Cette semaine, Laurent Hanouk et toute l'équipe de Grand Plat s'installent dans la région du Ternois. Situé entre Béthune, Arras et la Côte d'Opale, ce territoire rural offre des paysages variés. C'est une terre d'histoire, de tradition, mais aussi de culture et d'élevage. Allez, interview ascenseur cette semaine. Vous n'avez pas peur de l'ascenseur ? Appuyez sur le bouton. Bon, ça va. On ne peut pas rester coincé à l'intérieur. Retour dans notre ascenseur, dans lequel embarque cette fois-ci le directeur du Régenci, un cinéma dynamique qui arrive à convaincre les habitants de la région avec une programmation éclectique. Alors Laurent, dites-moi tout, comment on fait pour faire vivre un cinéma dans une petite ville de 5300 habitants ? On fait vivre le cinéma déjà par passion, puisqu'on est trois passionnés au cinéma. Faire vivre le cinéma de Saint-Paul, 7 jours sur 7. C'est d'ailleurs l'un des rares cinéma en zone rurale à être ouvert tout au long de l'année. Il y a quelques jours de fermeture. Donc là, on est vraiment ouvert 7 jours sur 7. Et on s'accorde quand même le jour de l'an et Noël pour nos familles. Mais on est vraiment sur le terrain et tous les jours à Saint-Paul. Donc ça veut dire que c'est un travail de proximité. Il faut aller chercher le... Alors déjà, il faut aller chercher les films parce que ce n'est pas évident. On connaît bien les multiplexes qui proposent pléthore de films. Là, il faut créer une programmation qui intéresse le public, s'adapter au public en milieu rural. Et puis aussi, être force de propositions, de découvertes, pas se borner aux films qu'on voit partout à l'affiche. Et faire aussi des propositions plutôt audacieuses. Alors justement, qu'est-ce qu'il demande le public ? Est-ce qu'il demande les gros blockbusters, les grands films auxquels on ne peut pas passer à côté ? Ou est-ce qu'il demande aussi parfois des films un petit peu plus... D'arrêt, c'est des films un peu plus difficiles d'accès, on va dire ? Alors pour le coup, le Régenci est classé à arrêt. On essaie, on essaie de proposer toutes les semaines un choix différent en fonction du public. Donc évidemment, il y a la dernière grosse production à l'affiche. Mais il y a aussi les films d'auteur et puis les films pour le jeune public. Ce qui compose une programmation de 3 ou 4 films par semaine qui changent toutes les semaines. Vous avez fait venir quelques stars d'Animou des Nus chez vous déjà, 2-3 fois. Comment on fait venir des artistes ? C'est vrai qu'il y a souvent des en premières dans des grosses villes comme Lille ou ailleurs en région. Comment on les fait venir à Saint-Paul-sur-Terre-Noise ? On les fait venir déjà par tout un travail de contact. En fait, on fait connaître notre travail. Et c'est la reconnaissance du travail qui est faite à Saint-Paul qui nous permet après d'avoir les contacts avec Danny Boone, avec des producteurs, des réalisateurs comme Christian Carion, Philippe Lioré notamment, qui nous suivent en plus. Voilà, ils se créent des liens d'amitié. C'est une aventure humaine avant tout, plus que... On n'est pas dans l'industriel, on est dans l'artisanal. Exactement. On ne vient pas à Saint-Paul. On sait que la salle fait 140 places, qu'on ne va pas faire des salles de 800 ou 900 places. Mais il y a ce côté humain très fort. Et puis, on est des passionnés avant tout. Et ça, on le reconnaît. Vous êtes dans une salle un peu particulière. D'ailleurs, il y a une salle de cinéma, il y a une salle de projection. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le lieu en lui-même ? Le lieu en lui-même est classé au bâtiment historique. Donc, ce n'est pas simple de faire vivre un cinéma lorsqu'on ne peut pas trop poser des affiches. Ou, voilà, il a fallu avoir le droit d'imposer des panneaux. Et puis, on a essayé de créer, de conserver cette architecture particulière de la salle. On est loin, là aussi, des grands cinémas. On est dans une salle plus chaleureuse, plus conviviale. Et on essaie de créer et de maintenir ce lien avec le public. Je pense que c'est toute l'essence même de notre travail. On est un cinéma de proximité, il faut qu'on soit proche du public. Sous-titrage Société Radio-Canada